Cet outil d'évaluation vous permet de créer des évaluations ou des tests que vous pourrez ensuite intégrer sur votre site et dans vos formations. Les évaluations sont des quiz plus évolués dans le sens où vous pouvez créer des calculs et exécuter certaines actions en fonction des résultats de chaque participant. Plutôt cool, non ? Voici un exemple d'évaluation intégrée sur une page. Les questions sont regroupées par page, ce qui permet d'afficher un texte personnalisable en haut de chaque page. On retrouve les mêmes types de questions que dans les quiz. Questions à réponse unique ou à réponse multiple, champ de texte, etc. De nouveaux types de questions sont disponibles. Images à cliquer. L'apprenant doit cliquer à un certain endroit dans une image. Images à commenter. L'apprenant doit décrire l'image affichée. Échelle de 0 à 10. L'apprenant peut définir une note pour chacun des critères affichés ici. Lorsque l'on arrive sur la dernière page de l'évaluation, les résultats de l'apprenant sont enregistrés et un certain nombre d'actions sont exécutées. On peut par exemple afficher un texte personnalisé en fonction du résultat, lui envoyer un email, lui donner un accès à un module ou à une formation en particulier, etc. Alors commençons par créer une première évaluation en cliquant sur « Créer une évaluation ». Non. Entrez ici le nom de votre évaluation telle qu'elle apparaîtra sur la page d'inscription. Vous pouvez ensuite choisir une image et indiquer une description qui apparaîtront sur la page d'inscription. Type d'évaluation Type 1. L'utilisateur peut répondre plusieurs fois à une même question, mais ne peut passer à la suite avant d'avoir trouvé la bonne réponse. Type 2. L'utilisateur peut répondre plusieurs fois à une même question et peut passer à la suite après avoir répondu une fois à la question. Type 3. L'utilisateur ne peut répondre qu'une seule fois à une même question. Type 4. L'utilisateur ne peut répondre qu'une seule fois à une même question et est redirigé automatiquement sur la page suivante. Accès à l'évaluation Indiquez ici le nombre de fois qu'un participant peut répondre à cette évaluation. Date de début et de fin Si vous souhaitez rendre accessible votre évaluation pendant une certaine période, entrez ici les dates de début et de fin. Thème Vous pouvez ensuite choisir un thème pour personnaliser l'apparence des questions et des réponses. Cliquez simplement sur l'image pour voir un aperçu en plein écran. Autorépondeur Lorsqu'un participant s'inscrit à votre évaluation, vous pouvez l'inscrire automatiquement dans votre autorépondeur. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le logo de votre autorépondeur et d'indiquer les éléments demandés. Lorsque vous avez configuré votre autorépondeur, cliquez sur le bouton « Passer à l'étape suivante ». Renseignements demandés à l'inscription Évaluation anonyme Cochez cette case si cette évaluation ne nécessite aucune inscription. Dans le cas contraire, les participants devront s'inscrire en remplissant leur prénom et leur adresse e-mail. Renseignements à l'inscription En plus du prénom et de l'adresse e-mail, vous pouvez demander des renseignements complémentaires. Cochez les cases des renseignements que vous souhaitez ajouter et cochez la case « Obligatoire » si ce renseignement doit être rempli. Renseignements demandés à la fin de l'évaluation De la même façon que pour les renseignements demandés à l'inscription, vous pouvez demander des renseignements à la fin de l'évaluation. Notez que si vous avez coché la case « Cette évaluation ne nécessite pas d'inscription », vous pouvez demander le prénom et l'adresse e-mail à vos participants à la fin de l'évaluation. Voilà, votre évaluation est maintenant configurée. Bravo ! Nous allons maintenant ajouter des questions, créer des calculs et des actions. Hum, tout un programme ! Création de questions Question Entrez ici « Votre question ». Description Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher une description juste en dessous de la question. Réponse Lorsque vous choisissez les types « Réponse unique », « Réponse multiple » ou « Menu déroulant », Entrez dans les champs ci-dessous toutes les réponses possibles. Réponse Entrez le nom de la réponse. Explication Entrez une explication qui sera affichée lorsque votre participant aura répondu à la question. Cela permet d'expliquer si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Bonne réponse Cochez cette case si c'est une bonne réponse. Pour le type « Glisser déposer », vous pouvez en plus définir une position pour chaque réponse. Si vous indiquez « Deux » par exemple, les participants trouveront la bonne réponse uniquement s'ils placent cet élément en deuxième position. Vous pouvez ajouter d'autres réponses en cliquant sur « Ajouter une réponse ». Pour le type « Zone à cliquer », sélectionnez l'image à afficher en cliquant sur « Parcourir ». Double-cliquez sur l'image de votre choix et celle-ci s'affiche automatiquement à droite. Ensuite, déplacez cette zone au bon endroit, simplement en cliquant dessus et en déplaçant votre souris. Vous pouvez aussi la redimensionner en positionnant votre souris sur le bord inférieur droit. Si vos participants cliquent n'importe où dans cette zone, ce sera considéré comme une bonne réponse et comme une mauvaise réponse dans le cas contraire. Pour le type « Images à compléter », sélectionnez l'image à afficher en cliquant sur « Parcourir ». Puis, entrez la bonne réponse juste en dessous. Pour le type « Echelle de 0 à 10 », indiquez les notes minimum et maximum juste ici, puis entrez les différents critères juste en dessous. Le champ « Explications » sera affiché tout le temps et permet de donner des indications aux participants. Création de calculs. Une fois toutes vos questions intégrées dans l'évaluation, vous pouvez maintenant créer un ou plusieurs calculs. Ces derniers vont vous permettre d'exécuter un certain nombre d'actions pour chaque participant. Dans un premier temps, entrez le nom du calcul comme « Calcul général » par exemple. Ensuite, pour chaque question, les différentes réponses sont affichées et vous pouvez voir si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Vous pouvez maintenant attribuer un certain nombre de points pour chaque réponse. Le cas le plus classique consiste à ajouter un point pour chaque bonne réponse et zéro point pour les mauvaises réponses. Une fois votre calcul créé, la colonne « Points » indique le nombre de points maximals que l'on peut obtenir pour ce calcul. Notez que vous pouvez créer autant de calculs que vous le souhaitez. Les actions. L'étape suivante consiste à exécuter un certain nombre d'actions en fonction du résultat obtenu pour un ou plusieurs calculs. Dans un premier temps, sélectionnez le calcul de votre choix. Entre parenthèses est indiqué le nombre de points maximals que l'on peut obtenir pour ce calcul. Ensuite, définissez la plage pour laquelle les actions cochées ci-dessous vont s'exécuter. Je peux par exemple créer une première série d'actions dans le cas où un participant aurait entre zéro et dix points pour ce calcul. Je peux ensuite créer une autre série d'actions si le participant a entre onze et vingt points, etc. Cochez maintenant une ou plusieurs actions à exécuter. Ces actions ne s'exécuteront que dans le cas où un participant aura entre zéro et dix points pour ce calcul en particulier. Envoyer un email à l'administrateur. Vous permet de recevoir un email à chaque fois qu'un participant termine l'évaluation. Vous pouvez sélectionner l'administrateur concerné juste ici. Envoyer un email au participant. Indiquez simplement ici le sujet ainsi que le contenu de l'email à envoyer. Afficher un diagramme. Pour cela, vous aurez besoin de créer au moins deux calculs. Un premier calcul à afficher en abscisse et un second en ordonnée. Voici par défaut l'image qui sera affichée. Cette petite pastille se positionnera ensuite en fonction des résultats obtenus par le participant. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner une autre image en cliquant sur le bouton « Parcourir » juste ici. Et indiquez une explication qui sera affichée à droite du diagramme. Afficher un texte personnalisé. Entrez le contenu du texte juste ici. Et personnalisez l'apparence de celui-ci en choisissant une couleur de fond, une bordure, etc. Ouvrir l'accès à la prochaine page de la formation en cours. Si votre évaluation est insérée dans une formation, votre membre peut maintenant passer à la page suivante en cliquant sur le bouton « Suite » en haut à droite de la formation. Ouvrir l'accès à une formation. Cela permet de donner accès gratuitement à une autre formation dans le cas où le participant aurait obtenu un certain résultat. Sélectionnez simplement la formation concernée dans le menu déroulant juste ici. Ajouter le membre à un groupe. Cela permet d'ajouter le membre dans un groupe en particulier. Vous pouvez par exemple créer un groupe dans une formation qui aura accès à certaines pages bonus. Les participants qui auront obtenu un résultat suffisant seront donc ajoutés dans ce groupe et pourront accéder aux pages bonus. Ouvrir l'accès à un ou plusieurs modules permet de débloquer automatiquement l'accès à un ou plusieurs modules d'une formation en particulier. Redirigez le participant vers une autre page. Si vous souhaitez rediriger vos participants vers une page de votre choix, sélectionnez-la ici ou entrez le lien de cette page dans ce champ. Une fois vos actions sélectionnées, cliquez sur le bouton « Valider ». La page suivante affiche alors la liste des actions configurées avec le calcul concerné, le nombre de points à obtenir et la liste des actions à exécuter. Pour chacune de ces actions, vous pouvez les modifier, les déplacer ou les supprimer. Voilà donc pour les explications sur les évaluations. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à consulter le support technique.